Bonsoir et bienvenue à Kégé, trois jours après sa victoire, trois minutes avant face aux éléphants locaux. Le Togo retrouve les hommes de Swahidou Haïdara pour le second axe de leur double confrontation. Évidemment que les Ivoiriens auront accord de prendre leur revanche sur les éperviers cet après-midi. Et ce sera pas une tâche facile. On espère vivre encore une rencontre palpitante, surtout à commencer en première période, parce qu'on a eu une première période la dernière fois un peu morose. En tout cas, les compétences d'équipe ont changé de deux côtés. Côté togolais, il n'y a pas de Sylvain par aussi dans les buts. Ce soir, c'est Wassi Uroyeni, le gardien de la XK, qui lui a été préféré, justement, son coéquipier en club. Et sur le côté droit également, il y a le changement. Il n'y aura pas de Yalilou Mahdiyé cet après-midi, le lettral droit d'Ascot Karat, qui a été remplacé par celui de la XK, c'est Abdoul Boudi Sabour, qui va jouer sur le côté droit de la défense des éperviers locaux. Cet après-midi, dans la défense centrale, Alimou Saman a été reconduit. Le jeune défenseur central de la Scott Karat, mais Fabrice Agbocho, lui, est reparti sur le bord. Il a été remplacé par le défenseur central de la XK, Benjamin Rouleté. Et sous le côté gauche de la défense, lui aussi a été reconduit. Moutalibi Ouro est tiré le latéral gauche du Dynamique Togolais, qui a fait une bonne performance lors du match aller face aux éléphants. Dans l'entrejeu, Ougadja Mani n'est pas titulé cet après-midi. Ougadja Mani, qui est remplacé par le jeune milieu défensif de la Scott Karat. Thierry Abou, Efo et Novo, lui, est reconduit. Nassib Ouro Nimini n'est pas là également cet après-midi. Il est remplacé par Marius Fugan, l'élié de la XB. Sinon, Thierry Abou, qui était remplaçant et titulaire. Et Dové Oumé, le capitaine, j'en parlais tantôt. Elle lui aussi sur le banc cet après-midi. Alors qu'il y a Denis Sabalo, le jeune milieu dernier du Dynamique Togolais, à qui Jonas Coman a fait la confiance. Fogadja Mani et Justin Hieré vont animer le reste de l'attaque. Et voilà l'entrée des 22 acteurs de cette partie. Les mains en l'air de Ousiyo Uro Yeni, l'international togolais, préféré à Sylvain Paroussi cet après-midi dans les buts des éperviers locaux. Également côté ivoirien, il y a eu pas mal de changements effectués par Swahili au Haïdara. Dans les buts, c'est Charles Folli, le qui est né au Togo et qui retrouve la terre de Césaire cet après-midi. La dernière fois, c'était Eddy Ndriye. Et non, non, le gardien de la FAD qui était dans les buts des éléphants. Cet après-midi, c'est Charles Folli, lui qui a été transféré du Racing Club d'Abidjan à Lasek Mimosa après la fin de saison. Marc Goua sera sur le côté droit de la défense. Souleymane Koulibaly et Fonk Zouzou seront en charnière centrale puisque l'ancienne charnière a été remodée. Là, il a été complètement modifié. C'était Issyf Traoré et Fabrice Zegui. Lors du match, allez, Kouassi Yao, elle est recondue sur le côté gauche. C'est Nico Goua et Mustapha Konaté, en plus de Semelo. Gueye font également leur entrée dans le 11 entrant de la Côte d'Ivoire. Anise Houra, lui, a reconduit par comme Zouzoua. Par comme Zouzoua et tous les autres sont sous le banc, y compris le capitaine Essyf Baudelaire Aka. Et donc, c'est Marc Goua qui porte le brassard des éléphants locaux cet après-midi. Yaya Sogododo et Sankara Karamoko. Karamoko, l'attaquant de la FAD, qui sera en point de l'attaque des éléphants locaux cet après-midi. et d'un instant à l'autre, de coup d'envoi de cette partie. Bienvenue à vous, si vous nous revoinez, si vous venez d'avoir reçu la page de la Fédération Togolaire du Football, ou que vous nous suivez à Abidon, à Yamoussoukro, à Gagnois, à Dallois. Un peu partout en Côte d'Ivoire. N'oublie pas évidemment les téléspectateurs du Togo, de Lomé, Atakpame, Nantien, Tézié, Karat, Tabligbo, Anero. Et un peu partout dans le monde également, si vous êtes à l'extérieur. Merci de faire confiance. Merci d'être là cet après-midi pour ce match qui n'a plus l'allure d'un match amical après la victoire des éperviers locaux le jeudi dernier. C'était 3 buts à 1, ici, sur ce même stade. Le 4-3 arbitral a également changé. Ce n'est pas M. Kwasi Atsiogbe qui va officier ce soir, mais plutôt M. Akles Sognamon. Il sera assisté par Wassi Ouro-Tou, premier assistant, et à Sorsimnon, Pabie, deuxième assistant. Quatrième officiel, Edo Kinde, dédié, commissaire de match, Dario Atsu, et l'officier Kofi, le docteur victorien, Bikela. Et voilà, toutes les formalités ont été remplies. Dans quelques instants, le show va commencer. On attend tous le coup de sifflet de M. Akles Sognamon. alors que les grands joueurs s'impatientent. Le Togo et la Côte d'Ivoire qui préparent tous les doubles confrontations qui les attendent dans le dernier tour des éminatoires du Châne 2022 qui se jouera en 2023, janvier février 2023 en Algérie. La Côte d'Ivoire va affronter à partir du 26 août prochain les étalants locaux du Burkina Faso alors que le Togo de Jonas Comblon va affronter le Ménan à prime du Niger. Cette équipe ivoirienne qui est naissante d'ailleurs parce que Soilu Aïdara n'a été nommé que le 12 juillet dernier. Et donc, c'est juste son deuxième match. Et voilà qui est donné le coup d'envoi de cette partie entre la Côte d'Ivoire et les Togos engagement des éperviers locaux. Les ballons dans les gants de Charles Aïe Aïe Foli. Jonas Comblon qui décidément a trouvé la bonne formule. Il a dit en conférence de presse d'après Malat qu'il a déjà une idée sur l'ossature de son équipe. Et donc, même en changeant les éléments, même en changeant les joueurs, il garde toujours le 4-2-3-1 avec ce milieu à double pivot en centinètre derrière. Attention, la première frappe bien que flottante, sans problème pour Wassir Ognini. C'est ça, on l'a encore vu sur cette action. Le Togo qui a manqué souvent de présence dans l'interlit. On n'a pas occupé les démis espaces, les éperviers locaux qui ont pêché énormément dans ce domaine. et on a encore vu sur cette première frappe des juridiques qui était cadré d'ailleurs qu'il a manqué aux hommes de Jonas Kormlan une occupation des intervalles. Le dégagement de Wassir Ognini. Sur la tête de Suleiman Koulibaly qui renvoie et Mouta Lébi au revêtir va concéder la touche rapidement effectuée par le capitaine du soir Marc Goua. En recherche sur le côté gauche Fank Zouzo répique à l'intérieur avec Mostafa Konate. Le milieu de terrain de Les Bafing il a été touché. c'est Niko Djoua et ce sera un confrond pour les éléphants. Bon Samon qui est venu déséquilibrer c'est Niko Djoua le joueur de Soha le joueur de Soha qu'on va revenir pour les verts pardon c'est un rentre de touche pour le Togo qui joue en vert cet après-midi c'est la Côte d'Ivoire qui réçoit il a été retiré attention à poser le ballon au sol belle sortie de Benjamin Rollet et là pour prêter mes forces à la sentinelle de la défense et là superbe geste d'Ali Moussamo qui confirme l'expérience qu'est en train d'engranger ce joueur le démontiel central d'Ascot-Gara lui qui a été hanté sur Radia Casablanca avant de revenir chez les condonants après il a été annoncé également à Bordeaux mais l'information n'a jamais passé l'étape des rumeurs et premier qu'on est pour les éléphants le tout premier de cette partie est à l'actif de la Côte d'Ivoire qui continue de pousser alors grosse présence également dans la surface de réparation ils sont 6 à 7 dans la surface de vérité des éperveillés de court attention également aux éléphants surtout dans le contre-pressing le monsieur un clé soignamment qui signale une régularité voilà c'est bon maintenant on peut procéder à ce corner il est frappé au deuxième poteau attention au flottement du ballon heureusement que au deuxième poteau attention au flottement du ballon change de direction et voilà les éperveillés sont partis cette fois-ci belle intervention là de Moussafa Konate qui est venu qui a coulissé sur le couloir droit pour intercepter cette transition rapide des éperveillés locaux voilà le jeu en triangle on adore voir ça c'est aussi ça regardez la position de Salim Ali Moussamo je parlais tantôt de l'expérience de ce joueur capable de de revenir dans la rotation c'est toujours bien lorsque vous avez dans une équipe des joueurs à double articulation c'est à dire qu'ils sont capables voilà de jouer sur les deux côtés que ce soit sur le côté gauche ou dans l'axe droit il est à l'aise alors qu'il y a une belle occasion pour le Togo mais c'est bien protégé par tout le monde Koulibaly Foli ne pourra pas profiter de ce bon ballon en profondeur de Moutalibi ou Rhoi Thierry ce sera une sortie de but pour Charles Ayaï Foli et les siens dégagement de Frank Zoso récupération de Thierry à voir l'intérieur évidemment qu'il y a une faute de ses mélos et à vous bien habité par monsieur Akles Soniaman voilà la prise d'information le coup d'oeil de la résection du ballon et le renvaissement de côté ouais il y a Abdoul Baudet Sabour qu'on n'a pas encore une autre revue depuis le début de cette partie de la Troyes de la XK préférée à Dalilou Madjede celui de Lascaut Karas cet après-midi par Jonas Comblanc Jonas qui après la séance d'entraînement de samedi soir disait qu'ils joueront ce match comme si c'était face au Niger quand c'était une finale pour le Togo la philosophie la mentalité de vainqueur de gagnant qu'inculpe le technicien de 47 ans à ses hommes est impressionnante mais attention quand même à ses relances côtes et aux prises des risques d'avoir de la surface voilà le pressing haut des éléphants qui va payer ici on voit clairement que le Togo a des problèmes des difficultés dans a ressorti proprement le ballon à l'image de ce tacle d'Abdoul Baudet Sabo oui il était en retard au départ il était aux avant-postes il avait fait une percussion sur le couloir droit évidemment qu'il n'a plus de retard et il vient considérer cette faute la Côte d'Ivoire essaie de faire mal au Togo ils occupent les demi-espaces sur quoi les passes dans les zones intermédiaires ça ne permet pas à l'adversaire d'intercepter surtout pour le Togo qui est une équipe qui joue sur l'exploitation de la largeur lorsque la Côte d'Ivoire attaque la profondeur ils sont en difficulté les verts le couffron à venir pour les hommes de Soaïdou Aïdara il est bien frappé et directement la claquette splendide de Wasi Orognini sollicité pour la deuxième fois il répond dans le gardien de l'ASK très vigilant splendide arrêt mais ce n'est pas terminé attention encore à ce ballon en profondeur et le bon retour de Salimoua les défenseurs toujours tenir debout au moment de tacler les éléphants qui continuent d'assiéger le camp des éperviers locaux cette fois-ci ils vont ressortir le ballon en passant par la profondeur il y a une disponibilité à le poser avec Marius Pugan le ballon a été perdu récupération rapide des éléphants locaux et faute à l'intervention qui est un tout petit peu vertical sur le gardien mais quand même la réactivité pour le sortir rapidement en tout cas lui aussi il a un grand de l'expérience déjà deux apparitions pour lui deux apparitions pour lui avec l'équipe A qui était dans les buts lorsque le Togo accueillait le Sénégal Isile Makége et lorsque les éperviers avaient joué contre lorsque les hommes de Palo Duarte avaient joué contre la Namibie à Johannesburg en Afrique du Sud encore un ballon profondeur c'est ça c'est là où ils font le plus mal mais cette fois-ci c'est ça c'est une situation irrégulière au départ parce que Yahya Sogododo était parti beaucoup trop vite avant de récessionner le ballon allez-vous Samon il faut avouer que c'est un peu difficile également pour Samon cet après-midi parce qu'il est habitué à jouer avec Fabrice Agoto qui est son équipier à la Scott Cara et donc les deux sont beaucoup plus complémentaires mais il va falloir également s'adapter à un nouveau partenaire qui est Benjamin Oleté titulaire indiscutable également à la XK bien joué de la part de Thierry Abui la cessation du corps non beaucoup trop vite donné il y avait c'est vrai qu'on cherchait la solution de la plus proche on aurait pu mieux faire en orientant le jeu vers l'autre côté au-delà des confrontations entre les préviens locaux et les éléphants locaux c'est un duel également entre Swahilo Aydara le sélectionneur de la Côte d'Ivoire et Jonas Comblanc c'est la troisième fois de leur carrière que les deux hommes s'affrontent la première fois c'était lors des jeux de la francophonie à Abidjan en 2017 la Côte d'Ivoire attention à cette frappe lointaine tant qu'il parle de la Côte d'Ivoire 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 lorsque Jonas Comblanc était encore sélectionneur de l'U7 du Mali alors que Marius Kugan essaie de prendre de la profondeur il va servir à l'intérieur un partenaire attention à l'accrochage monsieur après Sognormont qui ne réagit pas pour l'instant le centre à l'intérieur on sait qu'il y a un joueur qui est fort de la tête Justin Hieré déséclé dans un premier temps le 1-2 qui a fonctionné avec Marius Kugan il a passé en retrait et l'arrêt en deux temps de Chalai Chalai Aifoli le jeu désépervient le coup le 1-2 entre Marius Kugan et le point d'officiation qu'a servi Denis Sabalo qui était monté d'un cran aussi et la passe en retrait du joueur de l'AIS qui malheureusement n'a pas retrouvé le partenaire si ce n'est l'arrêt en deux temps voilà de Chalai il fallait qu'il s'éteint également l'extension du bras gauche et surtout la réactivité pour se réélever rapidement et s'emparer du ballon la réaction du bal des éléphants dégagement de Benjamin Olletay il sort ce ballon tout je parlais tantôt de l'utuel également entre Jonas Kumban et Soélo Aïdara qui l'avait battu avec les 8-17 du Mali 2 buts à 1 en demi-finale des Jeux de la francophonie Stérabidion en 2017 Jonas Kumban l'a battu le jédit dernier donc le résultat de ce match est aussi important entre les deux hommes coufron une nouvelle fois pratiquement au même endroit où Anise Oura avait sollicité une claquette de Wasi Ouryuni il y a quelques instants on est arrivé maintenant au premier quart d'heure du jeu ce coufron il est très bien placé également pour les Ivoiriens il s'est bien frappé mais le mur la contrée je trouve cet habitat du monsieur à Caïssognaman beaucoup trop précautionneux après le joueur Ivoirien se tord de douleur c'est toujours mieux de siffler mais le Togo était sur le point d'amorcer une belle contre-attaque Charles Ayahifoli lui aussi qui a eu une sanction durant ces derniers mois attention à ce centre dans la boîte repousser maintenant le changement en baissement à l'opposé récupération avec Justin Yeré qui a décroché d'un cran heureusement il va manquer sa passe mais quand même c'est bien le pressing pour empêcher la Côte d'Ivoire de sortir de cette première transition pendant ce temps le soleil de Lomé qui qui vient illuminer un peu plus sinon un peu trop même l'appeluse de Kége a bien joué la la remise de la poitrine du Sankara Karamoko maintenant sur le côté gauche pour Semerogui Ali Moussa mort Benjamin en rôlé voilà c'est en cela que Farbis Abutio excellent voilà les conduits de balles progressives qui font gagner 10 mètres à son équipe dans la voilà offensive ça c'est bien jeu de la part de Benjamin Oleté Jonas Coman devrait apprécier ça attention attention à ce ballon beaucoup profèbre de Foué Novant heureusement qu'il y avait Denis Sabalo le très jeune milieu de terrain de Gito pour récupérer la passe à l'intérieur voilà attention ah ben tiens il va régaler il va régaler Thierry Abui malgré la petite glissade dans un premier temps il s'est rapidement repris le mieux terrain d'Ascotcara ce n'est pour rien qu'il a été titulaire tout au long de la saison avec les condolants sous la roulette de Abalo Dosset qui était l'ancien ancien suggestionnaire des éperviers locaux c'est lui qui était là avant l'arrivée de Jonas Comlon c'est d'ailleurs Jean-Paul Abalo qui a qualifié le Togo pour la toute première fois de son histoire en face finale du championnat afrique des nations c'était l'année dernière au Cameroun les éperviers le corps avait fini 3ème de leur groupe et donc éliminé je me rappelle encore de ces coups de pétard de Richanane encore de Semu Tchattakura quelques semaines après ce chandail que Richanane a signé à Afia qui était la SEK pour le Afia de Conakry Marouf Tchaké qui était lui aussi là signé à la SEVITA club et Ismail Ouroagoro à Saint-Georges en Ethiopie donc beaucoup de retombées positives pour le Togo qui cherche qui court derrière sa deuxième participation alors que la Côte d'Ivoire en est à 4 en 2009 c'est d'ailleurs elle qui a organisé la toute première édition du championnat d'Afrique des nations le Châne en 2009 les éléphants localités là également en 2011 puis en 2014 ils étaient absents avant de revenir en 2016 et de signer leur meilleure performance en finissant avec la médaille de bronze c'était au Rwanda en battant la Guinée 2 buts à 1 qui a une participation au Châne Châne qui aura lieu en Algérie et le Togo qui a déjà joué contre l'Algérie en avril les hommes de Jonas Comblanc qui avait perdu le match allé face au Fenech loco 0 buts contre 1 avant que avant de faire un match nul face à la même équipe quelques jours plus tard le jeu est arrêté pour le mois alors que la 21ème minute de jeu n'a toujours pas de but dans cette rencontre entre le Togo et la Côte d'Ivoire le conseil de Jonas Comblanc et Fouinouvant et Marius Cuivon ce petit time break qui permet aux entraîneurs de donner quelques consignes à leurs joueurs c'est bon ça fait il s'est arrêté il me sent ses mélo guéhi le jeu qui peut reprendre on a lorsqu'on voit encore le positionnement régaler l'appel de Sankara Karamoko qui aspire un tout petit peu la défense c'est à dire qu'il est dans une position axiale dans le demi-espace dans les à créer de l'espace derrière pour et quoi si Yaoh qui allait armé ce centre malheureusement c'était pas bien joué mais là encore la Côte d'Ivoire a construit une belle phase de jeu ballon qui revient dans les pieds Washi Ouryené qui va chercher maintenant une longue solution vers l'avant bon gestionnement de Suleman Kouibaly pour repousser ce ballon de la tête et Foy Novant dans l'entrejeu avec Thierry à bout non 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 il a beaucoup trop couvert son pied le minute d'Ascot Karaj ce sera le retour de touche pour les oranges j'ai essayé de forcer le passage face à Thierry à bout qui se plaint de la rivière au déçu dans cette première demi-heure de jeu beaucoup fort pour les éléphants locaux il est bien frappé et la tête du mag de ma c'est plutôt Moussafra Konate qui qui a repris ce ballon de la tête mais beaucoup trop faible pour inquiéter voici Ourognini l'ancien gardien de la SOTR à cette balle en profondeur encore Sankara Sankara va partir il a été fauché par Ourognini qui a pris de retard ce sera un pénalty bien mérité pour Sankara Karamoko je parlais tantôt de jeu dans les demi-espaces de la Côte d'Ivoire dans la profondeur par rapport au Togo qui joue dans la largeur c'est forcément difficile aux éperdiés de défendre dans leur 30 derniers mètres surtout lorsque vous venez d'amorcer une nation offensive le contre-presse derrière a manqué aux hommes de jeu dans ce qu'on voit de voici Ourognini qui a peiné avant de sortir de sa ligne ce sera pénalty la Côte d'Ivoire il est toujours au sol le joueur ivoirien alors qu'on attend tout ce moment le pédolé des frissons aux ivoirien qui nous s'ouvre un peu partout Koko Di en gré à Técoubet à Bobo et voici Ourognini prier de retourner sur sa ligne pour ce coup franc ciblant sur le pénalty le médecin de pénalty ou non bon invité le médecin à très soignamment moment crucial pour la Côte d'Ivoire qui peut matérialiser sa domination sur le Togo il se lance et Belaré il est parti du bon côté voici Ourognini je le disais tantôt c'est un international il a déjà joué contre ça et ça peut être le tournoi attention ça peut être le tournoi dans cette rencontre ça peut aller vite parce que ça remonte le moral mais encore quelle lecture quelle lecture de Ourognini le public qui a retrouvé le sourire alors que il était resté mieux lorsque monsieur Laclaisson a désiré le point de pénalty il semble que c'était plutôt Yaya Sogododo qui a été fauché c'est Sankara Karamboko qui a raté le pénalty alors que Marius Kuigan prend d'assaut le foulard gauche il sera repris derrière par Marc Goua la Côte d'Ivoire qui rate une grosse chance une grosse occasion de prendre l'avantage jette au volet au sol monsieur a questionné on va demander de sortir de l'air de jeu pour que l'image puisse continuer rentrer de tous à venir pour les hyperviers locaux sera effectué par Montalébi ou retirer le latéral gauche du dynamique togolais directement sur Céry Abui mais c'est manqué c'est plutôt Folique Badjougan qui a coulissé vers le côté gauche il se parlait tantôt de la double articulation cette science là à être libre à être capable de jouer sur les deux côtés qui s'applique souvent pour les les alliés les latéraux et quelques rares fois pour les défenseurs centraux attention la passe en profondeur encore une fois voilà les passes axiales ils ont compris que le Togo passe toujours sur la latéralité et donc il leur est difficile bon dégagement de Benjamin Oleté alors qu'Efou Novant est pris dans les taux et ce sera au front pour le Togo en tout cas peu importe le résultat de ce match en tout cas de cette première période la 27e minute aura marqué plus d'un avec ce taré de Wassi Orognini non Ali Moussama on sait qu'il est spécialiste du jeu lent mais là c'est c'est mal joué il voulait chercher à l'opposé il faut passe par les rudiments de passe sur les appuyés remises bien joué là aussi de la part de Franck Zouzou je gère un tir maintenant et encore cette propension naturelle d'aller chercher la profondeur de la part des Ivoirains c'est aussi ça donne également des indications sur la philosophie de jeu de Swahilo Haïda par rapport au Togo qui est une équipe protagoniste attention attention à ce pied de Thierry et Denis Sabalo heureusement qui n'est pas sanctionné Denis Sabalo qui va aller concéder la faute juste aux abords de la suffrage de réparation il se plaît au fond qui aurait pu être accordé à la Côte d'Ivoire depuis la part de l'action mais Marc Goua ne s'est pas laissé faire et ce coup de front sera frappé par Frank Zouzou sur René qui essaie de placer son mur il n'y a que deux surtout pour un gaucher il doit être réactif sur son premier poteau il a plutôt joué deuxième poteau la remise derrière et la tête l'arrêt en deuxième temps ça n'a pas suffi cette fois-ci et c'est l'ouverture du score voici on dépense au gardien mais là sur ce coup aux efforts de le gardien mais quand même très mérité cette ouverture du score pour la Côte d'Ivoire 33e lutte de jeu de 1 but à 0 pour les éléphants au vertu du score donc pour les éléphants en tout cas c'est bien mérité ils sont au-dessus depuis le début de cette partie les éléphants locaux et voilà leur domination qui est matérialisée après l'échec de Sankara Karamoko ce plénatif face à Avassi au Royuni cette fois-ci ce ballon était à sa portée mais après avoir fait un effort sur le côté il revient voilà un peu lassé sur ce coup et ça fait but pour le Togo pardon pour la Côte d'Ivoire ça va rendre mes 10 dernières minutes de cette première période beaucoup plus intéressante c'est toujours qu'il n'a d'une adoption que d'ouvrir le jeu d'aller maintenant chercher cette équipe de la Côte d'Ivoire attention 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 à ce stacle de Moussafa Konaté en tout cas le monsieur a questionné en fait preuve d'une grande mansuivité en ne lui donnant pas de carton et voilà la réaction en même temps de Jonas Comblanc qui envoie 4 joueurs à l'échauffement on peut apercevoir Semi Oujatakora dégagements à venir de Oshalaïaï Folie attention à ne pas se mettre tout seul en difficulté le dégagement loin devant de Benjamin Rouleté le point d'ancrage à Justin Yéré n'a pas suffi et le Tourois a déjà perdu encore le ballon en tout cas ils ont pris clairement l'ascendant psychologique sous les hyperviers les éléphants locaux depuis l'ouverture du score du joueur ce ballon était à sa portée mais il était fatigué attention encore une occasion la tête défensive de Ali Moussama le bon décrochage maintenant de Justin Yéré la contre-attaque des éperviers c'est là qu'il faut aller dans la vitesse mettre du rythme c'est ce que Jonas Comblanc leur a demandé à la mi-temps du premier match il avait concedé lui-même en conférence de presse d'après-match mettre du rythme de la vitesse de cause dans les gestes le centre deuxième poteau personne pour reprendre ce qui n'est la défense Thierry Habou qui va décaler sur le côté droit avec Foligou à deux gants ballon contre ce sera une sortie de touche c'est-à-dire le positionnement des deux centraux Ali Moussama et Benjamin Oeté relève de la philosophie de jeu de Jonas Comblanc c'est-à-dire l'équipe qui aime avoir le ballon surtout qui est offensive toujours le jeu en triangle entre les Fou et Novant Benjamin Oeté Ali Moussama cette fois-ci ça va se jouer sur le côté droit le relais avec Denis Sabalo qui va chercher à l'opposé Moutalabi ou retirer il va le trouver le latéral gauche de Ditto qui va se louper malheureusement alors qu'on s'approche de la pause ce but des des Ivoiriens le manque de présence des éperviers locaux sur les deuxièmes ballons ça aussi c'est l'un des chantiers à perfectionner pour Jonas comme là ils sont staff en tout cas son comportement sous la ligne de tout ça prouve combien il est déçu pendant ce temps la Côte d'Ivoire également qui envoie pas comme Zouzou à l'échauffement avec Salif Bagaté également Salif Bagaté l'attaquant de CS du S et Swarting Club de Gagnois qui est à l'échauffement avec pas comme Zouzou pas encore apprécié Essis Baudelaire à Aka qui est sur le banc lui qui le milieu terrain de la sec Mimosa qui aboie le brassard de capitaine lors du match allé jeudi dernier la Côte d'Ivoire maintenant décontratée décomplexée relaxée surtout qui est en train de faire du mal à cette équipe togolaise Anissi Oura qui a inversé de côté oh qu'est-ce qu'il joue très bien qu'est-ce qu'il joue bien ces Ivoiriens là attention la passe en profondeur au premier deuxième bouton plus tôt c'est pas terminé et le break est fait pour la Côte d'Ivoire deuxième but inscrit à la 46e minute à 7 minutes de la pause le Togo je parlais d'une équipe relacée une équipe décomplexée libérée après ce premier but là et sur une action magnifiquement collective les Ivoiriens qui réussissent à faire le break en tout cas ça devient compliqué pour le Togo et la réaction de Jonas Coman avec le premier changement à venir même pas la mytho et Jonas Coman c'est pas dans son habitude de changer comme ça entrer un jeu il me semble de Bernardin à Ivi on va vérifier tout ça c'est Moutalabi qui est sorti voilà c'est justement Bernadé Koti à Ivi le joueur de Gomido qui remplace Moutalabi Ouro et tirer on comprend la réaction de Jonas Coman parce que les Ivoiriens sont passés sur le côté gauche de Moutalabi Ouro et tirer pour marquer ce but mais quand même quelle action quelle action collective et le premier ballon touché par Bernardin à Ivi le latre à gauche de Gomido récupération encore une fois voilà le milieu du terrain du Togo est désagrégé éventré et ça laisse beaucoup d'espace à la Côte d'Ivoire en tout cas ils sont à l'aise après ce but du break à perte de balle et Jussain Yéré maintenant qui va essayer de partir tout seul Jussain Yéré qui va mélanger les pédales mais quand même va réussir à gagner une touche j'ai effectué avec Bernardin à Ivi le nouvel entrant le Togo qui c'est de progresser pour aller chercher la réduction quelle première période quelle première période de la Côte d'Ivoire en tout cas attention à cette belle intrusion dans la surface pour Marius Kugan malheureusement Justin Yéré s'est embrouillé devraient juste son pied laissé derrière pour un partenaire potentiellement en folie de Gant qui arrivait à lancer sur le côté droit en tout cas en tout cas Marius Kugan lui il continue de gagner des points même si sur ce côté de l'attaque les passes sont chères à l'intérieur à 2 minutes de la fin du Togo qui est mêlé 2-0 par cette équipe ivoirien qui est en nette progression on rappelle c'est le tout premier rassemblement de Swahili avec cette équipe et donc son deuxième le premier perdu 3 buts à 1 et le deuxième déjà où on mène 2 buts à 0 avant la pause en tout cas maintenant le plus dangereux reste à faire surtout pour les éléphants locaux conservés cet avantage parce qu'on a vu l'équipe ivoirienne donner également faire une débauche d'énergie en première période face au Togo et ils ont carré en deuxième partie en tout cas il y a de la fraîcheur sur le banc Chahilo Adhara peut à tout moment injecter du 109 en tout cas Jonas Kormand lui n'a pas attendu la deuxième partie pour commencer à le faire récupération à l'intérieur du jeu défaut en au vent le bon décalage sur le côté droit sur Fouliq Bas-de-Gant maintenant Justin Hiéré lancé en profondeur Justin Hiéré l'attaquant de Dynamique Togolais qui a été touché et pénalty pour le Togo signal qui a été un tout petit peu en retard en tout cas cette décision ne va pas du tout plaire ne plaît pas du tout à Chahilo Adhara et ses hommes mais Justin Hiéré a été touché sur cette action en tout cas sur dans le dos de Justin après donc l'habitre à Clé-Sorognamont a décidé d'accorder un pénalty aux épermiens locaux en tout cas il n'y a pas le VAR donc on ne pourra pas revoir interpeller l'habitre pour qu'il aille revoir cette action qui peut paraître un tout petit peu douteuse également en tout cas c'est un moment pour le Togo de pouvoir revenir c'est revenir à un but de quart il me semble Thierry Abou qui se lance Thierry Abou contre pied parfait pour le militaire d'Ascot Cara de Thierry Abou les onces techniques alors que les Ivoiriens sont autour de l'arbitre pour encore se plaindre ils ne sont pas du tout d'accord ils estiment qu'il n'y a pas faute sur Justin Heret dans la surface en tout cas dans le jargon on appelle ce genre d'attaquant un tout petit des plongeurs mais quand même on a eu la chance de suivre l'attaquant du dynamique togolais qui a fini le meilleur buteur du dernier championnat dans la zone sud avec le dynamique togolais donc ce n'est pas quelqu'un qui triche après on peut remettre en cause la décision de monsieur Akles Soniaman mais pas autant pour arrêter le jeu pour quasiment une minute en tout cas la partie peut reprendre maintenant le togo qui revient à un but d'écart réduction du score à la 45ème minute de Thierry Abou sur pénalty et voilà on n'ira pas plus loin c'est ce qu'il fallait pour redonner le moral aux éperviers locaux ce petit but réducteur signé par Thierry Abou pénalty provoqué par Jussé Yéré et regardé il ne donne aucune indication c'est aussi ça c'est cette patte droite un petit peu comme Maison Montre le joueur de Chelsea ne pas donner d'indication à l'adversaire de là où on va jouer et donc lorsqu'on ferme un petit peu cette enveloppe droite ça permet de prendre à contre-pied son adversaire et ça là il ne pouvait rien absolument rien faire sur ce pénalty magnifiquement tiré par Thierry Abou en tout cas chez les internautes on vous quitte un tout petit peu un instant pour revenir en seconde partie pour le second hâte de ce Côte d'Ivoire Togo de Buzayen en faveur des éléphants locaux en tout cas cette rencontre ce match retour n'a pas l'allure d'un match amical il y a de l'attention il y a de l'enjeu parce que Soélo Adara il sait également que ça va commencer par le sujet à partir de cette deuxième rencontre en tout cas ils ont montré qu'il y a une nette progression dans cette équipe on espère revoir encore ça en seconde partie à tout de suite pour la deuxième période de ce match C'est parti C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada